Championnat de France, troisième candidat, tout jeune également, il a 25 ans seulement, il s'appelle Gaël Brinet, il a déjà une solide expérience, il a déjà participé à ces championnats de France de magie, où il avait obtenu, je crois, une troisième place. Aujourd'hui, il s'agit de confirmer, originaire de Blois, il voyage maintenant à travers la France pour proposer une magie toujours très respectueuse des fondamentaux, mais qui assume son époque, sa jeunesse, sa fougue. Voici, avec son assistante, bien sûr, Gaël Brinet. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors, juste avant de démarrer, j'aimerais vous dire une petite chose. Vous savez, quand on est magicien, on nous pose toujours les mêmes questions. La première, et ça c'est bien spécifique aux hommes, est-ce que vous pouvez faire disparaître ma femme ? Oui, non, c'est pas possible. La deuxième, et ça on reconnaît l'effet de la crise, est-ce que vous pouvez faire apparaître de l'argent ? Ma partenaire, elle, sait très bien la faire disparaître, mais pas moi. Et la dernière des questions qui revient assez régulièrement, est-ce que vous pouvez faire voler quelqu'un ? Ce soir, j'aimerais justement tester une expérience, mesdames et messieurs, unique en son genre. Non pas avec ma partenaire, Aurélie, mais avec une personne prise au hasard. Allez, il vous faudrait une femme belle, riche et intelligente. Mettons-moi à la fois. C'est pas gagné, oui, je conçois. Ah, juste là-bas. Je peux venir vous voir ? Oui ? Votre prénom c'est ? Valentine. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir bien, bien fort, Valentine. Merci. Venez avec toi. Venez avec toi aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre prénom 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 Votre pratsächlich Votre pr Amend Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501